Quand un peuple est attaqué, il n'y a pas de couleur. Majorité, opposition, nous constituons un seul peuple. Mouvement citoyen comme d'autres activistes de la société civile, nous constituons un seul peuple. Et que les temps étaient arrivés pour que nous définissions ce que nous voulons pour nous-mêmes. Allons-nous choisir une terre ou nous allons choisir briser les silences ? Comme le disait Albert Einstein, ceux qui détruisent le monde ne sont pas ceux qui font le mal, mais plutôt ceux qui regardent et réfléchissent d'agir. Dans les différentes conclusions prises dans la journée d'hier, les jeunes ont accepté d'agir dans la non-violence. Ils ont commencé d'abord par décrier ce qui se passe, des comportements barbares, en détruisant les symboles de l'État. Ce qui n'est pas un acte d'un citoyen civilisé. Qu'on soit fâché, qu'on soit apaisé. On est appelé, en tant que citoyen, à protéger les symboles de notre nation. Le bureau de la mairie a béni. C'est un symbole de l'État. Et nous avons commencé par condamner cela. Pour ce qui nous concerne, parce que toutes ces conclusions seront relayées dans tous les territoires, les jeunes de la province du Nord-Kivu ont encore renouvelé, une fois de plus, leur engagement et attachement à accompagner l'armée républicaine. Pour une simple raison. C'est la seule armée, qui se trouva sur le sol congolais, qui agirait mourir pour nous. Toutes les forces venues de l'étranger n'ont jamais prêté ce serment-là. Donc, ça serait ironique de croire que les gens vont mourir pour nous en acceptant de se battre pour nous. Nous n'avons que nos efforts d'essai, qui ont la mission de mourir ou de défendre la patrie. Et en tant que citoyen de cette patrie, nous sommes dans cette obligation conditionnelle de soutenir notre armée par tous les moyens. Cela a été prouvé à l'époque de 1.23, où nous avons vu le motard qui ravitaillait nos militaires en nom. Nous avons vu de mamas qui ravitaillait nos militaires en nourriture. Ce qui veut dire que cette armée a besoin de notre soutien. à Goma, à Rouchourou, à Beni, à Boutembo, à Loubero, à Walikale, à Masisi, à Niragongo. Nous sommes appelés à soutenir notre armée. Deuxième résolution prise. À partir du lundi, le lundi et le mardi, les jeunes demandent à toute la province d'observer des jours sans activité, qui est un symbole également d'une action non-violente. Et c'est là à tous les niveaux. Les établissements scolaires, les organismes internationaux, les organisations nationales, les étudiants et tous ceux qui travaillent également dans les transports en commun pour éviter des dégâts collatéraux. Et c'est là, c'est un message fort que nous soutenons notre armée et que nous voulons travailler dans la non-violence. Troisième résolution prise. À partir de ce lundi, tout en espérant que toutes ces mesures seront prises en application avant que le pire n'arrive, les jeunes réunis ont demandé à ce que la MONISCO, particulièrement ses casques et blé, se retire de tous les territoires en opération militaire et qu'on laisse la traque des ennemis scelles à nos effards d'essai. Et qu'à partir de ce même lundi, aucune circulation de véhicules ou des matériels roulants de la MONISCO sur toute l'étendue de la province. Et nous allons veiller pour que cela soit effectivement faisable. La quatrième, qui est la dernière résolution prise, c'est de demander également à tous les parents, à tous les jeunes, à tous les citoyens de pouvoir garder également une pensée puise à tous nos concitoyens qui tombent tous les jours innocemment. Parce que ces citoyens partent est peut-être bourré de beaucoup de projets pour sauver le pays. Tout en espérant que toutes ces mesures seront observées, le Parlement de jeunes, les mouvements citoyens, les ligues de jeunes de partis politiques, les étudiants et beaucoup d'autres organisations se disent prêts et préparés pour faire appliquer toutes ces résolutions prises.